Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu plus près tout simplement d'Anduin Reen, donc tout simplement le nouveau support d'Heroes of the Storm En tout cas, pour rappeler un petit peu le personnage, c'est tout simplement un... Alors quand je dis support, attention c'est l'ancien rôle, mais du coup le rôle actuel c'est tout simplement healer, soigneur Donc main support si vous préférez, ce n'est pas un 9-sub, c'est un main support Après c'est un personnage qui, par rapport à ses autres paires, je sais que souvent on le compare à Uther 2.0, j'ai lu ça sur pas mal de forums etc, ça n'a rien à voir En termes de kit, il est vraiment à part, personnage très très réussi, personnellement je l'adore le jouer, je trouve que c'est une excellente réussite ce perso Donc le personnage, si vous voulez, c'est... je dirais plus qu'il ressemble à un Malfurion dans le rôle qu'il va avoir Un Malfurion mais doté de capacité quand même d'anti-burst Même s'il ne vaut pas du tout les anti-bursters, le top anti-bursters à savoir Uther, Morales et Whitemane Mais il est assez flexible et au final ça ressemble, il a un kit que je trouve très basé sur les auto-attaques aussi On dirait presque un soigneur auto-attaque, c'est assez particulier Donc il ressemble un peu à Ana sur certains domaines, d'autres puisqu'il va pas mal spammer ses sorts aussi Il n'a pas par contre de waveclear, c'est vrai que c'est très très peu de waveclear pour Anduin Donc on va pouvoir parler un petit peu de ses sorts Pour commencer, il y a le passif Alors il faut savoir que ça a été une idée qui avait été abordée sur beaucoup de personnages C'est la purification de base Et au final, pour les supports, ça n'a jamais été fait, même si c'était en discussion Et pour Anduin, ils ont décidé de mettre le saut de foie Donc c'est une compétence de WoW bien entendu Comme c'est un prêtre, Anduin lui ont donné cela 80 secondes de temps de recharge, qu'est-ce que ça fait ? Tout simplement, ça va purifier un allié, mais pas que, pas que Puisque ce n'est pas à 60 secondes de céder, c'est 80 Et du coup, ça va également ramener l'allié vers soi Bon, alors là il y a un petit bug avec le mannequin On va faire ça avec notre petit malfurion Mais tout simplement, si vous voulez, ça permet de ramener l'ennemi à soi Alors je vais juste ramener le temps de recharge à zéro Voilà Donc en fait, vous ramenez la personne à vous Et elle est purifiée pendant tout le traveling time Donc c'est-à-dire que si vous le faites quasiment à bout portant La purif ne dure pas très longtemps en fait Si vous faites ça, vous voyez La purif, elle est quasiment nulle C'est 0,3 seconde, quelque chose comme ça Alors que si je la mets en maximum de distance Vous voyez, comme ça Là, la purif, elle dure beaucoup plus longtemps Alors pour la petite question, vous pouvez le faire à travers le mur J'ai fait des petites vidéos justement pour en parler mais vous pouvez le faire à travers les murs Par exemple, là vous voyez Hop, à travers les murs Donc plutôt intéressant de ce point de vue Donc ça, c'est 80 secondes cédées Ça ne coûte pas de mana Mais voilà, 80 secondes cédées Vous n'êtes pas censé spammer de façon le sort Donc c'est pas un problème Ça peut permettre beaucoup de choses Sauver un allié C'est vraiment, on peut l'utiliser en pré-purif On peut l'utiliser de plein plein de manières Ça peut permettre aussi sur une vague de chase Ramener un assassin pour qu'il soit plus apte à pouvoir DPS Après attention, ce genre de choses, c'est comme 80 secondes cédées Mais du coup, c'est assez utile Alors en termes de soins Eh bien, on a le soin rapide 4 secondes de temps de recharge C'est là où vous voyez un petit peu le spam du perso C'est toutes les 4 secondes Ça coûte 32 mana C'est pas spécialement cher en mana C'est normal, c'est un sort que vous allez quand même pas mal spammer Par contre, attention Anduin, comme vous le voyez Anduin a pas mal de canalisation sur ses sorts C'est-à-dire que, vous voyez, il est immobile pendant le lancement du sort Si jamais il prend le moindre CC, eh bien, il est interrompu C'est une canalisation La canalisation, ok, est pas très longue Mais malgré tout, 0.75 secondes C'est vrai que, pour un sort de base Pendant ce temps, par exemple, si le teamfight se déporte à gauche Vous, vous restez immobile Par contre, un point qui est super intéressant Que je trouve vraiment bien là-dessus C'est que parfois, vous savez, les canalisations Quand l'ennemi s'éloigne Vous êtes plus à porté Et du coup, la canalisation s'interrompt Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes avec une tracer Que la tracer est ici Que je lance moi Mais que la tracer est triple dash vers la droite Le sort continue Donc ça, quand même, c'est un point intéressant Dans les vidéos de gameplay, je crois qu'il y en avait une Sur Comté du Dragon Ce qui était assez drôle Puisqu'il y avait le dragon qui kick un mec Et je soignais le mec Et le gars continue sa trajectoire Et je le soigne pendant qu'il est envoyé à des milliers de kilomètres Donc, ça, c'est quand même pas mal Ça, c'est quand même pas mal À côté de ça, donc, on l'a dit Le soin n'est pas non plus dingue Là, vous voyez, au niveau 20, c'est qu'il y a un soin de 600 Donc, ce n'est pas non plus dingue Mais c'est normal, vous allez pouvoir le spammer à peu près toutes les 4 secondes On a l'étoile divine également L'étoile divine, c'est... On projette une énorme vague Comme vous le voyez Alors, la portée est quand même assez correcte Surtout que celle-là, ce n'est pas une canalisation Donc, vous pouvez vraiment le lancer comme vous voulez L'idée, c'est qu'il va y avoir un allé Qui va faire des dégâts Vous voyez, l'allé fait des dégâts Et le retour, en fait, soigne Il n'y a pas de dégâts aller-retour Les dégâts sont seulement à l'aller Par contre, au retour, vous allez pouvoir vous soigner Vous-même, bien entendu Mais tous ceux aussi qui sont sur la trajectoire Ou qui se trouvent près de vous Je m'explique Par exemple, vous voyez Là, j'ai lancé le sort Et je me suis soigné, par exemple, ici En l'occurrence, si par exemple, je me lance là Mais que je décide de me redéplacer ici Je peux soigner l'allié ici Donc, par exemple, s'il y avait deux alliés sur la trajectoire là Ils sont touchés, bien entendu Mais je peux choisir, en fait, de se paquer On peut se grouper, tout simplement Pour pouvoir, eh bien, appliquer le soin à plus de monde Plus ça touche de héros Plus ça soigne 9 secondes de cédé 45 de mana Donc, la vague inflige 319 points de négo niveau 20 Donc, c'est pas non plus dingue Qui revient en rendant 296 points de vie Ça, c'est de base 296 points de vie de base Au héros allié sur une trajectoire élargie Le montant de points de vie rendu augmente de 25% Pour chaque héros adverse touché C'est ça qui est vachement intéressant C'est que plus vous allez toucher de monde Plus le soin va être important Quand vous allez soigner, tout simplement, vos alliés Donc, ça, il faut y penser C'est super important Vous voyez là Voilà, le soin critique, tout simplement Donc, c'est assez important C'est assez important d'y penser Et de penser à vous packer Alors, si vous jouez pas en du... Si vous êtes le joueur d'enduant Essayez de vous packer vers vos alliés Si vous êtes les alliés Essayez de penser à ça Le Z Allez vers en duant Pour pouvoir vous soigner Enfin, on a le E Le chatier Qui est un skillshot assez lent Mine de rien C'est 10 secondes de temps de recharge 40 de coups en mana C'est un petit peu long à... Vous allez voir C'est le temps de... Ça ressemble un peu à une rupture de gravité de Keltas Mais avec une vitesse moindre Et par contre, ça ne stun pas Ça route l'adversaire touché La range est quand même assez grande La portée est loin d'être dégueulasse Mais par contre, la vitesse C'est vrai qu'elle est vraiment toute petite Par contre, c'est un route d'1,25 secondes Ça peut vous permettre tout simplement De mieux placer votre Z Tout simplement Donc, le E en follow de CC Par exemple, sur une chaîne de contrôle On imagine par exemple un stun d'Anubara Vous mettez un E en suivi Ça va mettre quand même pas mal de pression à l'adversaire Par contre, pour prolonger les chaînes de contrôle C'est bien Si c'est vous qui êtes à l'initiative Ça reste quand même difficile Mais on peut le tenter Après, dans l'idéal Essayez plutôt de suivre votre tank Mais ça peut servir Si vraiment vous êtes sûr de toucher Ça peut justement aider votre tank A placer son propre contrôle Donc voilà pour les compétences On va attaquer les talents Alors, à l'heure actuelle Nous sommes donc à la sortie d'Anduin Rain Moi je préfère l'appeler Anduin On est le 1er Donc le 1er mai 2019 Point très important Puisqu'il va y avoir probablement des changements dans l'avenir Ça ne veut pas dire que la vidéo n'est pas Ça ne veut pas dire que la vidéo est obsolète Bien entendu Regardez là quand même Il y aura peut-être des petits changements de chiffres En attendant, à l'heure actuelle Ce qui est certain C'est que le meilleur talent C'est la stratégie intrépide Anduin obtient ses autres talents de niveau 1 Mais le temps de recharge de soins rapides Est augmenté de 1 seconde Ce sera probablement changé car à l'heure actuelle C'est trop fort Donc je commence par ce talent Mais vous n'avez aucune connaissance Puisque forcément c'est les deux autres talents Qu'il faut que je lise Puisque celui-là c'est juste récupérer les deux talents D'ailleurs la mécanique est quand même assez intéressante Je trouve en termes de talent Donc le principe c'est par contre Que ça va augmenter le CD du A Qui va passer à 5 secondes Donc moins de spam heal Mais le truc C'est que ce n'est pas cher payé Par rapport au bonus que ça va vous donner En effet Tout d'abord Les attaques de base portées aux héros Renforcent les prochains soins rapides Pour qu'ils rendent aussi 273 points de vie en 5 secondes Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Si vous touchez un héros ennemi Avec une attaque de base Votre prochain A Va mettre un hot Un petit soin sur la durée En plus du soin fixe qu'il donne Donc ça c'est quand même très intéressant Mais pas que Puisqu'il y a également Le toucher par la grâce Infligé des dégâts à un héros adverse Rend 66 points de vie Aux héros alliés proches d'Anduin Le plus mal en points Donc un petit peu à l'image du Karazim Vous savez la 3ème auto-attaque C'est la transcendance 3ème auto-attaque de Karazim Qui soigne l'ennemi Enfin non pardon L'allié le plus proche de vous Qui a le moins de PV Ça peut être vous bien entendu Et ça c'est quand même super important Donc prendre stratégie intrépide Ça permet d'avoir un heal Qui va mettre un hot Donc un soin sur la durée Et en plus vos auto-attaques vont soigner Donc en plus ça synergise très très bien Ça a toujours plus de soin pour les alliés Et c'est là que vous voyez Je parlais d'auto-attaque Pour soigner les alliés Bah là on le voit tout de suite Là on le voit tout de suite Je vais juste mettre niveau 20 Parce que là on va commencer à arriver Niveau 22 avec les ennemis Donc stratégie intrépide A l'heure actuelle Est beaucoup trop forte Je pense que ce talent Ils mettront des malus Probablement Parce que c'est pas normal En fait à l'heure actuelle Le malus c'est rien A côté de tous les bonus Qu'il apporte Niveau 4 Alors là c'est quand même Assez intéressant On a plusieurs talents Plutôt cool On va commencer par le feu intérieur Ça augmente la vitesse d'attaque de 20% Et la portée des attaques de base de 15% Comme on l'a dit Anduin a besoin de s'approcher Pour mettre des auto-attaques La portée de pas dingue de base Il sert à distance Alors par contre il faut savoir Si vous avez regardé un petit peu Ma découverte du kit Je mettrai la vidéo bien entendu en lien Mais les auto-attaques d'Anduin Sont quand même vraiment pas mal Pour un support distance C'est vraiment vraiment pas mal Donc si en plus Mes auto-attaques soignent Donc en plus je peux faire des dégâts Et en plus soigner Je vous avoue que le feu intérieur Pour moi je le trouve très intéressant Puisque ça va augmenter La vitesse d'attaque de 20% Donc plus de dégâts Plus de soins Et la portée d'attaque de 15% Donc je m'expose moins Tout en permettant mes auto-attaques Donc très très fort D'ailleurs on va pouvoir faire un point Sur Anduin Moi je trouve que c'est un support Qui est excellent Contre le dive Le dive Donc tout ce qui est assassin Tout ce qui est assassin Qui plonge Tout ce qui est composition Qui plonge sur vos lignes Par exemple Tracer Genji Etc Je trouve que ce perso Est très très fort contre ça Par exemple un Zeratul aussi Qui va vouloir vous rentrer dedans Bah vous allez pouvoir lui mettre Des auto-attaques Des auto-attaques Vous allez soigner un petit peu tout le monde Vous avez un root Pour le punir aussi Donc c'est vrai que ça Je trouve Anduin très fort là-dessus Donc augmenter la vitesse d'attaque De 20% Et la portée d'attaque Ça me permet de Voilà Même si vous êtes Même si l'ennemi vous dive En fait on pourrait se dire Bah oui mais du coup Contre le dive c'est moyen Parce que contre les compos classiques Bah vous avez plus de portée Pour pouvoir auto-attaque D'accord Mais contre une tracer Qui vous va dessus Bah la portée sert à rien Oui mais il y a la vitesse Donc plus de dégâts Donc plus de dégâts sur une tracer Plus de pression Plus de soin Avec le niveau 1 C'est très très fort Sinon vous avez les deux autres talents Qui sont loin d'être ridicules L'allonge du sacré Est vraiment pas mal Puisque après avoir touché Un ennemi avec Châtier Donc avec le root La portée de la prochaine Attaque de base d'Anduin Est augmentée de 50% Ses dégâts sont augmentés De 50% Et un rang 197 points de vie Au rallier proche d'Anduin Honnêtement Je pense que c'est le talent Qui concurrence le plus Le feu intérieur Le problème de ce talent C'est qu'il faut toucher Avec le root Ce qui est pas toujours le cas Vous allez souvent le garder Pour une chaîne de contrôle Etc Donc il sera pas toujours effectif Par contre Si vous touchez Tous vos roots Ce talent évidemment Est intéressant Ca va dépendre de vous Plus qu'autre chose Donc je conseille plus Le feu intérieur Qui marchera tout le temps Plutôt que l'allonge du sacré Qui peut quasiment pas marcher De la game Si vous ratez vos routes Ou même si l'ennemi Esquive vos routes Tout simplement L'intégrité morale L'étoile divine Par exemple contre une tracer L'ange du sacré Bon bah voilà Elle est censée esquiver votre route Donc comment vous faites L'intégrité morale L'étoile divine lance Des attaques de base Qui infligent 70% De leurs dégâts A deux héros Proche de son apogée Donc tout simplement C'est quand vous mettez Votre Z En maximum distance Et bien ça va infliger Deux auto-attaques gratuites Ce qui est Je le rappelle Avec ce talent Va appliquer bien sûr La rénovation Ou le Enfin va appliquer Tous vos talents Niveau 1 en fait Quel que soit le talent Puisque celui là C'est sur l'auto-attaque Celui là aussi C'est sur l'auto-attaque Et celui là C'est sur les deux Donc ça applique le niveau 1 A longue distance Par contre attention C'est des dégâts D'auto-attaque de base Donc les blocages Vont réduire bien sûr Le montant de dégâts Mais dans tous les cas Vous vous en foutez un peu L'idée c'est de soigner Ce talent là Je le conseillerais Si vraiment vous ne pouvez pas Auto-attaque Par exemple des compos Avec par exemple Triple distance Ou de la hammer Des trucs comme ça Qui sont difficiles à approcher Peut-être que là A ce moment là L'intégrité morale peut être cool Sachant que ça veut dire Que votre Z Va faire plus de dégâts Mais Enfin Tout en soignant Donc pourquoi pas Si vraiment Vous pouvez pas forcément Vous approcher Vous pouvez pas forcément Placer vos routes Mais sinon Le feu intérieur Le niveau 7 Alors là c'est un palier Super intéressant Puisque c'est le palier Résistance Je dirais D'enduin C'est tout simplement Le talent Qui va faire en sorte Que vous soyez plus tanky Au passage Un petit talent J'ai oublié un point Sur la longe du sacré Qui est très importante L'intégrité morale Le feu intérieur Ok c'est des petits dégâts Portez tout ça La longe du sacré Contre le dive Si c'est vous Qui êtes la cible Du dive ennemi Ça peut être fort Puisque tout simplement Si vous réussissez Votre route Sur l'ennemi Vous même Vous allez pouvoir Vous soigner Ça c'est vachement important Parce que ça soigne Les alliés Mais aussi vous même Donc si jamais Il y a beaucoup de dive Qui vous est Plutôt destiné La longe du sacré Peut être forte Niveau 7 Niveau 7 On a Tout simplement Déjà Le bouclier Alors le bouclier Enfin en vrai Les 3 talents sont bien Les 3 talents sont bien On va en parler Donc on va commencer Par le plus simple Soin de lien Lancez soin rapide Sur un allié En 175 points de vie A Enduin Ça vous permet en fait De soigner vos alliés Tout en vous remontant Un petit peu Toujours assez sympa Dans les teamfights Où ça part dans tous les sens Il y a toujours des petits Tics de dégâts Qui vont vous toucher Donc vous soignez Ceux qui en ont besoin Pendant ce temps Vous vous remontez un petit peu Donc je dirais C'est le talent C'est le talent le plus générique Le plus facile A utiliser sur Enduin Vous avez enfin Le mot de bouclier Le mot de pouvoir bouclier Si étoile divine Touche un héros adverse Enduin obtient un bouclier Capable d'absorber 362 points de dégâts Pendant 4 secondes C'est le truc Qui va vous permettre En fait De vous remonter De vous offrir Un shield Donc plus de résistance J'avoue que c'est un talent Que j'aime bien J'aime bien ce talent Parce que Contrairement à celui-ci Où par exemple Pour vous soigner Vous avez besoin De canaliser Pendant 0,75 secondes Etc Celui-là Vous tapez un ennemi De toute façon Vous vous mettrez un shield Donc moi je vous avoue Que j'aime bien Alors attention Il n'est pas cumulable En fonction du nombre De héros touchés Mais j'aime bien celui-là Parce qu'il est très flexible Vous touchez Vous avez votre bouclier Très facile à utiliser Rétablissement béni Ça serait plus A du très haut hélo Quand vraiment Vous prenez beaucoup de dégâts Et que c'est plutôt bien Le focus est bon Et autre Puisque si Enduin Perd plus de 8% De son maximum point de vie D'un coup Il en récupère 15% En 3 secondes Donc ça vous donne Un énorme soin Si jamais vous prenez Énormément de dégâts Cet effet Un temps de recharge De 10 secondes Donc contre des rotations De CC Plutôt bien exécutées C'est vrai que ça peut être Très fort Puisque c'est le moment Où vous ne pouvez pas Forcément faire quelque chose Mais j'aurais tendance A conseiller Soit soin de lien Soit mot de pouvoir bouclier Le bouclier Moi j'aime beaucoup Mais le soin de lien Est excellent Niveau 10 Alors on a deux ultimes Très intéressants Sur Enduin Il y aura probablement Des changements aussi Sur ce palier Je trouve le mot de sacré Salut Beaucoup trop fort Vraiment beaucoup trop fort La bombe de lumière Est super intéressante Dans l'idée Dans l'exécution On va détailler un petit peu plus La chose Dans quelques secondes Mais je trouve très intéressante Mais à l'heure actuelle Pour moi le mot sacré Salut Et insane Donc tout simplement 70 de coups en mana Temps de recharge 80 secondes Après 0,5 secondes Donc il y a une canalisation Canalise pour invoquer la lumière Pour invoquer la lumière Pendant 3 secondes Tant qu'ils sont proches D'Enduin Les héros alliés Récupèrent jusqu'à 25% De leur maximum de points de vie Et sont protégés Qu'est ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Je dois canaliser Vous voyez Un petit peu comme un mur du son Enfin comme un mur du son Au niveau du lancement Je parle Une fois que c'est parti On est invincible Et on redonne 25% Du maximum de PV A des alliés A tous les alliés dans la zone C'est insane C'est tout simplement godlike Alors Vous allez me dire Mais c'est n'importe quoi C'est une sanctification Il y a un counterplay quand même possible C'est les contrôles Si vous mettez un stun Si vous mettez un bump Et bien c'est une canalisation Donc vous interrompez la canalisation Donc vous arrêtez le truc Mais ça reste Une invincibilité de zone Avec un soin Qui peut aller jusqu'à 25% Du maximum de PV Un petit con J'en profite pour parler D'un petit combo Auquel il faut penser Si jamais vous n'avez pas la portée Pour pouvoir lancer Par exemple sur une front lane Pensez à quelque chose Et tout simplement Ah oui mince Je ne peux pas le faire On va rafraîchir l'effort Mais tout simplement Et bien vous ramenez Vous ramenez par exemple Le malfurion On va le laisser avancer Il est en front lane Oh là là c'est la merde Vous pouvez faire ça Comme ça Vous le protégez Donc on met le D On commence la canalisation du R Pendant qu'il est dans les R Un petit tips aussi d'ailleurs Je viens de parler de l'ult Mais ça marche pas avec le R Vous pouvez A partir du moment où le D est parti C'est pas une canalisation le D Donc vous pouvez déjà commencer A canaliser le A par exemple Donc voilà Si jamais vous avez besoin Vous pouvez le ramener Tout simplement Le sauver Et lancer direct Attention au contrôle ennemi Bien sûr Parce que si jamais Alors un route Va pas bloquer la canalisation Mais un silence Un stun Un bump Et c'est terminé Plus de canalisation Mais même si la canalisation En fait c'est presque un pogo allié En termes de puissance Je parle Même si vous êtes interrompu Ça soigne comme pas possible Et par exemple Une pyro de Keltas Salut Donc genre Enfin C'est vraiment très 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 fort Et 80 secondes cédé Je trouve ça Très peu Après bien entendu Ça sera facile à cancel Mais des bons enduins Vont pouvoir vraiment Faire le café avec Et c'est assez monstrueux Là par exemple Vous voyez Malfion il en prend plein la gueule Je balance ça Hop On est tranquille Vous pouvez réannuler La canalisation avec le R Si jamais vous vous retrouvez Dans la merde Je trouve cet ultime Très 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 fort On va parler de l'autre ultime Maintenant Donc on va faire ça Ça Hop Ouais ça La bombe de lumière Donc 60 secondes de temps de recharge Investir un héros allié De la lumière Après 1,5 secondes Elle explose en infligeant 329 points de dégâts aux ennemis En plus de les étourdir Pendant 1,25 secondes Ce sera très très fort Dans des optiques de combo La cible obtient un bouclier Qui absorbe 307 points de dégâts Par héros adverse touché Donc Le but Ça va être tout simplement Vous mettez un Vous mettez un Je peux pas le faire sur le mannequin Vous pouvez en fait lancer Donc Par exemple là je lance sur Malfurion Vous voyez cette zone là Et au bout d'1,25 Ça met un petit peu de temps quand même Mais Donc Le problème de cet allant Je dirais Enfin le problème de cet ultime C'est que le bouclier ne pop pas Au moment où on lance C'est à partir du Du nombre de héros touchés Donc par exemple Il est un peu con Malfurion Parce qu'il en profite pas Mais Avec des corps à corps Par exemple avec une Johanna Avec des tanks très aggro Etc Même avec du tir Par exemple avec un Tyrell Je trouve La synergie avec un Tyrell est excellente Puisque le Tyrell va pouvoir Go in très facilement Ça rajoute un CC Je trouve ça très très fort Enduit une Tyrell Je trouve ça très très fort Et le principe Bah vous voyez Pouf Alors il est Mais allez Restez dans la zone Mais du coup Je peux pas le montrer Mais bon Ce qui est intéressant C'est que ça va offrir En plus de stun en zone Ça va faire des dégâts Et ça va offrir Un énorme bouclier Un énorme bouclier bien sûr A la cible Donc c'est vraiment très intéressant Je trouve ça vraiment très intéressant Le problème c'est que Je trouve que le mot sacré Va être énorme Mais avec des Des mêlées Par exemple du Illidan et autres Bah c'est vrai que ça peut être Ça peut être vraiment cool Parce que le mec peut stun Vachement de monde Le bouclier que vous l'avez vu En plus il dure assez longtemps Plus ça touche de monde Plus le bouclier est fort Il y a le stun également Que ça apporte Donc quand même un énorme contrôle Et vous pouvez Vous pouvez le mettre Sur vous même aussi C'est bête Mais par exemple Là je vais le mettre Sur moi même Je vais mettre le root Pour canaliser Imaginons Bon là on est sous l'effort Mais imaginons On canalise Vous voyez Hop Il m'emmerde cette Arthas Mais tout simplement Vous pouvez canaliser Sur vous même Vous mettez un root Et vous canalisez le stun derrière Ou si jamais On vous dive par exemple Si c'est pour vous Après l'autre est très fort En dive aussi Regardez un Zeratul Le mot sacré Il met une void Vous canalisez L'ulte à la sortie Ça casse des combos Ça casse vraiment des combos Mais donc l'idée par exemple Allez Arthas Pourquoi tu fais ta Bon je vais pas le faire sur Arthas Il m'énerve L'idée ça va être par exemple Bah vous mettez l'ulti Mais pouf Vous mettez un stun de zone Vous avez un énorme shield En plus à la sortie du stun Vous avez votre root Donc ça peut être vraiment Très intéressant Même sur vous même Ou sur un allié Niveau 13 Alors le niveau 13 Il y a pas mal de choses Puisque c'est un talent Move speed C'est vraiment un talent Vitesse de déplacement Mobilité pour Anduin Donc il y en a 3 3 types Les 3 sont intéressantes Honnêtement les 3 sont forts Donc je vais commencer Par le en avant Parce que l'idée est un peu plus De se baser sur les auto-attaques Comme votre kit Est vraiment basé sur les auto-attaques Pour pouvoir soigner Faire des dégâts et autres Vous avez le en avant Affligé des dégâts à un héros adverse Augmente la vitesse de déplacement De 3% pendant 6 secondes Jusqu'à un maximum de 15% Donc inutile de dire Que voilà Ça vous permet de plus facilement Eat and run Donc plus facilement soigner vos alliés Tout en vous déplaçant Rapidement Vous avez également L'enchantement de bot La vitesse du lion Augmente la vitesse de déplacement De 5% Ce bonus est triplé Quand saut de foie N'est pas en recharge Donc de toute façon Même si vous avez utilisé le dé Vous avez 5% de vitesse de déplacement De plus Et vous pouvez du coup Monter à 15% de vitesse de déplacement Si vous n'avez pas le dé de consommer Donc ça c'est vachement important Parce que 15% de vitesse de déplacement En team fight C'est vraiment très fort Et le tank Voilà que vous utilisez le saut de foie Le saut de foie Vous allez Même s'il est disponible Vous n'allez pas Le premier allié toucher Boum on va le mettre ça Non Vous allez attendre le bon moment Et la bonne opportunité Donc j'avoue que L'enchantement de bot Moi j'aime beaucoup Mais j'ai tendance à préférer L'en avant Mais si vous ne pouvez pas auto-attaque Par exemple L'enchantement de bot Est quand même très intéressant Surtout que celui-là Il faut toucher des héros Celui-là c'est tout le temps C'est en permanence Donc c'est quand même super intéressant Et enfin vous avez la rapidité du pieux Tank et étoile divine Suisse à course Eviter ce déplacement Dans du 1 Augmente de 30% Ce talent je le trouve Pas mal Je pense que c'est peut-être Alors sur le papier Il est très fort Parce que 30% Mais en vrai le Z Revient quand même relativement vite Donc là En fait Je trouve Il manque un petit truc A celui-ci pour vraiment être compétitif Par rapport aux deux autres Il n'est pas dégueu Il n'est pas dégueu Mais le truc C'est que ça ne dure pas très longtemps Vous avez 30% Donc sur le papier On se dit C'est incroyable Mais le boost est quand même Relativement court Après c'est un très bon boost 30% c'est une vitesse de monture Je le rappelle Mais c'est quand même un petit peu court Donc j'aurais tendance à préférer Les deux autres Qui sont un peu plus permanents Celui-ci est Vraiment en permanence 5% Et 15% Si jamais vous n'avez pas utilisé le D Celui-ci Je pense qu'en solo queue Il est très très fort Peut-être qu'en team On verra un peu plus l'enchantement de botte Niveau 16 Alors là le palier 16 Est quand même super intéressant Sur Anduin J'en ai un Qui à l'heure actuelle Je trouve beaucoup trop fort C'est la focalisation intérieure 20 secondes de temps de recharge Activer mes fonds de temps de recharge Du soin rapide Et lui permet de rendre 40% de points de vie supplémentaires A sa prochaine utilisation Infliger des dégâts euro adverse Avec Etoile Divine Donc avec le Z Réduit le temps de recharge De focalisation interne de 10 secondes C'est juste énorme Ça sera nerf C'est certain 20 secondes de temps de recharge Avec un Redux CD De 10 secondes par héros touché Sur le Z Donc vous pouvez potentiellement L'avoir directement en teamfight C'est n'importe quoi En fait le problème d'Anduin Justement c'est que Dans son kit Il n'a pas trop d'antiburst L'antiburst arrive à partir du 10 Et 16-20 Vous allez avoir maintenant Des talents Qui vont vous conférer de l'antiburst Parce que sinon Vous êtes un peu en Malfurion Vous n'avez pas forcément d'antiburst Celui là Tout simplement C'est monstrueux Parce que ça va vous Alors vous avez un actif Donc déjà Pour vraiment optimiser le sort Vous pouvez faire ça Et réduire le temps de recharge Instantanément Pour mettre 2 heal Très fort Mais ça c'est si le burst N'est pas non plus trop conséquent S'il y a un énorme burst Bah vous faites tout simplement Activable Et vous mettez Un énorme antiburst Puisque c'est un 830 de heal C'est plutôt fort C'est plutôt fort sur l'allié Donc je trouve La focalisation des intérieurs En plus on pourrait dire Oui c'est une fois dans un teamfight Non 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 Comme vous l'avez vu C'est que 20 secondes d'ordre recharge Et si je touche un héros ennemi C'est 10 secondes de moins Si vous en touchez 2 Et ça vous avez de nouveau le A Donc ça Même dans des teamfights Qui durent un petit peu Vous pouvez le réutiliser Boum on le met sur un tank Vous pouvez mettre le A Sur quelqu'un Et remettre sur un autre Donc ça vous permet Même en plus Avec mon niveau 1 Qui augmente De 1 seconde Le temps de recharge du A Bah vous voyez En plus ça permet De contourner un petit peu Ce bémol Donc je trouve ça Très 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 fort Après il y a d'autres talents On a la bénédiction égale Si son rapide est lancé Sur une cible différente De la précédente Son temps de recharge Et réduit de 40% Donc c'est l'idée Un peu plus S'il y a beaucoup de dégâts de zone Vous allez en soigner un Ensuite un autre Ensuite un autre Ensuite un autre Ça vous permet de spam les heals Un petit peu sur vos alliés C'est assez sympa Mais je trouve quand même Que la focalisation intérieure Est meilleure Parce que même dans ces cas là Bah vous avez 2 heals De toute façon Donc dans tous les cas En fait ce talent Réduit le CD effectif Mine de rien Alors vous allez me dire Non ça réduit pas le CD effectif Oui c'est pas tout à fait vrai Puisque si je fais ça Vous avez le CD qui commence Mais si je fais ça De toute façon Vous allez revenir à 5 secondes Mais dans tous les cas Quand je dis réduction de CD effectif C'est que vous avez quand même Un soin gratuit en fait Qui est encore meilleur Que le soin de base Donc dans tous les cas C'est une réduction de CD effectif Le Ou alors de charge de A Comme vous préférez Pour l'expression Le Z Une fois que l'étoile divine Une fois que l'étoile divine Revient en dieu 1 Elle explose en rendant 228 points de vie Aux héros alliés proches Et en infligant 228 points de dégâts Aux ennemis C'est cool Mais sans être non plus Sans être non plus dingue Je vous avoue que Je vous avoue que C'est toujours intéressant Puisque la nova sacrée Va faire proc Le toucher par la gare Je rappelle que Infliger des dégâts A un héros adverse Rend 75 points de vie Que ce soit en auto-attaque Ou en sort Donc un Z va soigner Le Z va soigner Par exemple si je touche Si je touche Arthas Là vous voyez le malfurion Je touche Il y a le soin de mon niveau 1 Plus le deuxième soin Donc c'est plutôt intéressant Mais j'aurais quand même Je préfère quand même La focalisation intérieure Mais ça peut être cool Si vous avez vraiment envie De rajouter un petit peu de dégâts Bah pourquoi pas Le puits de lumière Ensuite Donc ça c'est un peu Le totem de soin d'Anduin Donc 70 secondes de temps de recharge Invoque un puits de lumière La portée est pas très grande On va essayer de le montrer On va essayer de le montrer Hop Alors la portée est pas très grande Vous voyez c'est cette zone Et en fait ça va soigner à chaque fois Donc ça rend tout simplement 171 points de vie à un héros allié proche Le puits ne disparaît Qu'après avoir rendu Des points de vie 10 fois Ou quand il est réinvoqué Donc ça touche tout le monde En même temps C'est une espèce de totem de soin personnalisé En fait pour Anduin Et l'intérêt par contre C'est que le CD peut se réduire Son temps de recharge est réduit De 1 seconde chaque fois qu'Anduin rendait Point de vie à un héros allié Les PV rendus par le puits de lumière Comptent pour la réduction de CD Donc c'est plutôt cool Mais j'ai testé C'est pas mauvais C'est pas mauvais Surtout qu'avec le hot Avec le heal sur la durée du niveau 1 Vous le voyez ça réduit considérablement Le temps de recharge C'est pas mauvais Mais pour le moment La focalisation intérieure Je la trouve beaucoup trop forte Donc pourquoi s'emmerder A jouer ça en fait Donc voilà Le en avant On va prendre l'enchantement bot Pour changer Le 20 Alors le palier 20 Dans du 1 encore une fois Comme la plupart des nouveaux héros Est très intéressant Vous avez déjà la double purif Qui est vraiment très très forte Double purif Et avec mon 13 par exemple Ça fait que même si j'en consomme un J'en ai toujours un deuxième Donc j'ai les 15% de moussepeed Là vous les voyez Les 15% de moussepeed C'est plutôt cool En teamfight Ça permet de beaucoup bouger De contrebalancer Le fait que je canalise mes sorts Donc c'est plutôt pas mal Honnêtement Double D C'est très très intéressant Bien sûr s'il y a beaucoup de contrôle Vous avez ensuite Le leg de Varian Donc les attaques de base Brûlent les ennemis Et leur inflige 106 points de dégâts En 3 secondes En plus de rendre un rendu Un montant de points de vie Équivalent à 50% Des dégâts qu'elles infligent Il est utile de vous dire Que ce talent est monstrueux Puisque vos auto-attaques Vont faire des dégâts Sur la durée Sur l'adversaire Donc plus de dégâts Qui dit dégâts Qui dit tic de soin Sur le toucher par la grâce Et toucher par la grâce Donc vous allez soigner en permanence Soit vous même Soit vos alliés Qui sont proches de vous Donc ça c'est très très intéressant Et en plus vous vous rendez des PV Que dire Ces deux talents Moi je trouve que c'est les deux meilleurs Sur rendu un personnellement Ensuite on a La prière du désespoir Qui si vraiment on a besoin D'anti-burst Est pas mal du tout Puisque en plus de la focalisation intérieure Donc vous avez un nouvel anti-burst 40 secondes de temps de recharge A l'activation On rend 1281 Donc quasiment Bon après là on est pas au bon niveau On est niveau Hop On va mettre ça Hop Voilà Donc alors c'est un sort un petit peu particulier Puisqu'en fait C'est un sort Un nouveau sort en fait Qui va porter le temps de recharge De soin rapide à 10 secondes par contre Donc faut faire gaffe à ça Mais l'idée c'est vraiment Un anti-burst de fou En mode Voilà Alors le soin est direct Le soin est direct Je sais pas si vous l'avez vu Je vais le relancer Le soin est direct Donc là il y a un mec Qui se fait détruire Vous avez fait ça par exemple Et boum Instantanément le soin est direct Par contre Ça vous fait Vous bloquer Pendant Je crois c'est 2 secondes Oui c'est ça Pendant 2 secondes vous êtes bloqué Donc Faut faire gaffe à ça Mais alors par contre En termes d'anti-burst C'est monstrueux Bien sûr Pour protéger quelqu'un Qui vient de me Qui est en train de crever Bah c'est un soin Un soin d'urgence J'ai envie de dire Qui est quand même assez excellent Par contre ça vous explose Pendant 2 secondes Vous avez plutôt intérêt A ce que quelqu'un Vous mette un contrôle Parce que Bah vous sortez De votre auto-canalisation De 2 secondes Et de toute façon Le soin est parti Donc c'est tout bénef pour vous Mais après ça vous expose Quand même pendant 2 secondes Mais vraiment Le soin d'urgence C'est quand même fort Et enfin vous avez Le phare de Stormwind Le phare de Hurlevent Le montant de soin De le montant de point de vie Rendu par Maussacré Est porté à 30% Du maximum de point de vie Au lieu de 25% Et à son terme La vitesse de déplacement Des héros alli Augmente de 40% Pendant 3 secondes Honnêtement C'est pas mauvais C'est bien Moi je pense que Vous avez pas besoin de ça Parce que c'est quand même 80 secondes de CD Autant apporter Autant on emporte le vent Non pas du tout Autant essayer d'avoir De nouvelles armes En plus de votre ult Qui est déjà bon Le problème de ça C'est qu'en fait Vous mettez tout sur votre ult Donc bien sûr ça peut être fort Dans un gros teamfight Ça peut faire la différence Mais j'ai tendance à me dire Qu'en plus vous pouvez Vous faire cancel Donc vous avez pas forcément Les 30% du maximum de points de vie Et ni la move speed Donc j'ai tendance à me dire Qu'il faut pas mettre forcément Tous ces oeufs dans le même panier Et potentiellement Et bien plutôt partir sur Glyph deux fois au league de Varian Ou même le soin d'urgence Pour pouvoir Et bien avoir à la fois votre ult Et à la fois une arme à côté Ce qui vous rend plus efficace Dans les teamfights Donc voilà pour ce qui est d'endure Donc le build que je conseillerais Ce serait stratégie rapide Feu intérieur Le set c'est comme vous voulez C'est en fonction de vous Mot de pouvoir bouclier Ou soin de lien Là dessus les deux sont très bien Mot sacré le salut Après en teamfight Enfin en team Il y a le bombe de lumière Qui peut être très cool Mais honnêtement Le mot sacré est très très fort Au 13 le en avant Ou l'enchantement de bot Encore une fois Au 16 la focalisation intérieure Et au 20 J'aurais tendance à vous montrer Le league de Varian Qui est quand même Vraiment Vraiment pas mal Puisque comme vous allez voir La petite auto Qui met du dot Vous voyez là par exemple En plus Vous voyez le dot Ce qui est intéressant C'est que le dot continue Le dot continue Je mets une auto Le dot continue Je suis à côté de Malfuron Ça le soigne Le dot lui il continue Le mec est à l'autre bout De la carte potentiellement C'est pas grave Le dot continue Du coup je soigne mon allié C'est vraiment très 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 intéressant Donc moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup ce talent Encore une fois au 13 Ça joue entre les deux Et voilà Moi je pense que ce build Par contre en solo queue Il va être très fort Même en team Il peut être joué Il y aura peut être Des petites variantes en team Par exemple Le rétablissement béni Avec Imaginons l'enchantement de bot Et au 20 On peut peut être pas forcément auto Donc la double purif Mais sinon Moi j'adore ce build Honnêtement Pour la solo queue Je pense que c'est très intéressant Allez on repart au combat mon coco Un autre point aussi Qui est intéressant avec le 16 D'ailleurs j'ai oublié d'y penser Mais si il y a deux focus Par exemple votre tank Et un autre perso Vous mettez un soin sur un Vous réactivez Vous mettez un soin sur un autre Donc ça marche en mono Ça marche en multi cible C'est vraiment très bien Alors maintenant on va parler Un petit peu des points faibles Dans du 1 Forcément Comme vous l'avez compris Normalement vous devez comprendre Par vous même par rapport A ses points forts Il soigne sur ses autos Donc un blind Ça empêche les soins par exemple Les réductions de heal Vont bien entendu marcher sur Anduin Même si c'est pas non plus dingue Puisqu'il soigne un peu tout le temps Donc la réduction C'est pas comme white main Qui va mettre un burst heal Donc il va être emmerdé Mais pas non plus tant que ça Par contre comme vous l'avez vu Il se pack énormément Beaucoup de canalisation Et beaucoup de pack On se pack autour des alliés Un Keltas par exemple Va être très fort là dessus Puisqu'il peut interrompre la canalisation Les bombes qu'il va poser Les phénix etc Bah vous allez Vous savez dans votre gameplay Vous avez tendance à vous packer Sur les ennemis Tous les matchs Vont être très intéressant Contre Anduin Parce que le perso Va être souvent à l'arrêt Va être souvent immobile Il y a un focus Une lemming par exemple Va se mettre sur le côté Boum Vous profitez de la canalisation Pour mettre un full combo Sur le Anduin L'onde de choc Sur un ultime par exemple Qui peut complètement cancel Donc les matchs Sont très intéressants Contre Anduin Tous les dégâts de zone Tous les dégâts On va dire de zone Autour du Anduin Vont être très forts Donc attention à ça Quand vous jouez Anduin Après en termes de tips Je pense que vous en avez déjà donné Mais voilà Vous pouvez bien sûr Canaliser votre sort Pendant le Alors là je le fais avec le R Mais vous pouvez tout simplement Canaliser votre sort Pendant le dé Pensez-y Ça vous fait gagner Des précieuses secondes Pour pouvoir sauver un allié Le dé L'idée C'est bien sûr De sauver quelqu'un En plus de lui rendre l'insensible Bien entendu Pensez aussi Alors si on peut optimiser Bien entendu Si on peut optimiser Le soin d'abord Et ensuite l'autre soin Après par exemple Si le burst arrive trop vite Bah non Vous n'avez pas le temps Il faut mettre instantanément Le burst heal Donc ça c'est Ça c'est important Vous ne pouvez pas par contre Utiliser pendant On aurait pu gratter J'avais essayé On aurait pu essayer de gratter Pendant la canalisation du A Activer le truc Non c'est pas possible Il faut l'activer avant Et ensuite le canaliser Donc voilà pour le petit point Pensez toujours A essayer de vous packer Vous voyez là par exemple Je me pack pour pouvoir soigner Bon on est full PV Mais par exemple faire ça Et hop On va vers l'allié Pour pouvoir le soigner Avec le retour Pensez avec ce niveau 1 Bah toujours à essayer D'auto-attaque Si vous pouvez Bien sûr Il ne faut pas mourir A cause d'une auto Mais si vous pouvez Auto-attaque Pour pouvoir soigner Soigner Et là je me vais Mère Malfurie On peut pouvoir le soigner Et l'idée c'est vraiment Toujours de pouvoir auto-attaque Si je mets des dégâts Et bien je peux Je peux tout simplement Avec ces dégâts Rentrer Enfin rentrer Beaucoup de soins En plus d'infliger Des bons petits dégâts Mine de rien Anduin pour un support Fait pas mal de dégâts Donc toujours intéressant Aussi en solo Q Je pense qu'en solo Q Il sera très intéressant Anduin Et donc En plus je rappelle Que le DOT Fonctionne aussi Sur les Pas que sur les héros Fonctionne aussi Sur les boss et autres Donc c'est toujours intéressant Moi j'aime beaucoup Ce niveau 20 Donc voilà pour ce qui est Danduin J'espère que Ce guide vous plaît J'ai pas mal testé le perso Et honnêtement je l'adore C'est vraiment un gros coup de coeur C'est un Je pense que je vais le mettre Dans ma collection De main sup On va dire Enfin pas de main sup Je suis pas main sup Mais dans mes sup Je pense qu'il va Il va venir au côté de Régar Karazim et Morales Parce que je trouve Le perso très intéressant Je pense qu'en solo Q Il sera pas mal Donc tous les main supports N'hésitez pas à vous entraîner Et même les non main supports Par exemple moi j'adore Les auto-attaqueurs Et honnêtement Anduin Bah ça correspond très très bien A un gameplay d'auto-attaqueurs Pensez voilà aussi A vous paquer Pour faire proc le niveau 1 Toujours Donc voilà Moi j'adore ce perso N'hésitez pas à me donner Vos impressions Est-ce que j'ai oublié Des petites choses Est-ce que vous avez des questions Les commentaires sont là pour ça N'hésitez pas à liker N'hésitez pas à partager autour de vous Je vous fais plein de bisous Et on se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Dans le nexus N'oubliez pas de follow Les réseaux sociaux Un petit like Sur la vidéo YouTube Ça ne coûte rien Un petit abonnement Si c'est pas déjà fait Puis vous pouvez toujours Partager les vidéos Évidemment Allez Tout ça c'est dans la description Sinon Le follow Twitter Et le like Facebook Bisous